bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de avasi qui signifie actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une petite citadine de chez Suzuki. Il s'agit en effet de la Suzuki Swift comme vous pouvez le voir. C'est la Swift de 4ème génération qui malgré son petit gabarit a de nombreux atouts pour plaire. Nous allons donc sans plus tarder vous donner notre avis, vous faire une petite présentation à l'intérieur comme à l'extérieur et puis vous donner notre avis sur ce véhicule. Alors sans plus tarder passons maintenant à l'action. Sous-titrage ST' 501 Alors nous sommes bien installés à l'intérieur. Nous allons déjà mettre la ceinture de sécurité et passer au démarrage. Le démarrage sur cette voiture se fait par simple bouton. Il y a un bouton start and stop qui est là et la clé suffit juste de la laisser dans le compartiment. Même si vous l'avez sur vous, ça marche aussi. Donc on appuie ensuite sur la pédale de frein et puis sur le bouton start and stop, la voiture démarre. Alors pour commencer, nous précisons qu'il s'agit d'une Suzuki Swift de 4ème génération et notre modèle est équipé d'une boîte automatique. Donc c'est encore un gros avantage. Ça facilite certains visages et certaines conduites parce qu'on sait qu'il y a des automobilistes qui préfèrent des boîtes automatiques. Pour parler de cette Swift en condition d'utilisation réelle, il y a un point sur lequel tous les processeurs des Suzuki Swift sont unanimes. C'est au niveau de la consommation. Voilà. La voiture, déjà pour faire le plein du réservoir, ça ne vous coûtera à peine que 22 500 francs environ. Voilà. C'est dire que le réservoir ne fait que 37 litres. Il est tout petit et la voiture ne consomme presque rien. Il faut le préciser. La consommation moyenne est estimée à environ 4,5 litres au 100 km. Et si vous êtes sur autoroute, vous pouvez facilement tourner à 4 litres au 100. Autant dire que c'est une consommation vraiment dérisoire pour une voiture qui a quand même de nombreux atouts et qui peut accueillir 5 personnes, 5 adultes sans problème. Aussi, à part la consommation, il faut noter que les frais d'entretien pour ce type de véhicule, pour cette Swift, sont vraiment accessibles, sont vraiment apportables. Vous ne dépenserez pas autant d'argent que pour certaines voitures pour en détenir ce véhicule. Donc, le volet économique est très important sur cette Swift. À part ce volet-là, on peut aussi mettre en évidence l'aspect visuel, l'aspect design de cette Suzuki Swift. Pourquoi est-ce que je le dis ? Pour une simple raison, c'est que la voiture, ce modèle-là a été dévoilé en 2018. Donc, c'est la quatrième génération qui a été dévoilée en 2018 et qui affiche un design vraiment épuré, un design moderne pour ce type de véhicule. Donc, notons que la voiture est proposée à un tarif d'à peine, enfin, le tarif avoisine facilement les 10 millions de francs pour un véhicule neuf. Vous avez quand même à votre disposition une voiture belle. Voilà, c'est une citadine qui sait se fondre dans la masse. Une citadine qui sait se fondre dans la masse et qui est quand même belle visuellement. Voilà, c'est un petit bichot qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de conduire au quotidien. Et justement, elle est faite pour ça. Donc, déjà, on peut remarquer à l'extérieur, on a des rétroviseurs rétractables électriquement, il faut le préciser. Les rétroviseurs rétractables électriquement. Et à part ça, on a également des phares à l'avant qui redescendent comme ça vers la calandre, la toute petite calandre qui est un peu basse. Quand même, cette Suzuki Swift a un centre de gravité assez bas, ça lui donne quand même quelques avantages au niveau de la conduite, surtout à grande vitesse. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette voiture, elle est capable de tenir sur une longue distance à facilement 130 ou 140 km heure. Bien sûr, il faut considérer la limite de vitesse ça et là. Mais quand même, pour une voiture qui affiche seulement que 8 chevaux sur la carte grise, elle en a quand même sous le capot. Et ça, c'est très intéressant. Alors, outre le volet design, on peut aussi mettre en avant l'aspect technologique. Voilà. Donc, il y a trois éléments principaux sur lesquels nous voulions attirer votre attention, sur lesquels nous voulons insister. Il y a l'économie, déjà en termes de consommation. Il y a le design qui est très intéressant, qui est très beau à voir. Et enfin, il y a le volet technologique. Donc, la Suzuki Swift de quatrième génération est équipée de certaines technologies d'aide à la conduite qui permettent au conducteur de conduire de façon plus sûre. Par exemple, lorsque vous passez la marche arrière, il y a des capteurs à filtration qui vous aident à détecter les éventuels objets qui pourraient échapper à votre attention à l'arrière. C'est très intéressant. Il y a aussi, on a aussi un volant multifonction, comme vous pouvez le voir, un volant multifonction qui permet de gérer pas mal de contrôle sur la voiture. Sans oublier, sans oublier les deux écrans qu'on voit là, parce que sur le tableau de bord, on a un affichage numérique. Voilà. Et puis, sur la console centrale, on a aussi un affichage numérique pour une voiture de cette gamme du prix. C'est vraiment de gros avantages que Suzuki offre à sa clientèle. Un autre point très intéressant également, c'est le Bluetooth. Donc, grâce au Bluetooth dont est équipée cette voiture, on a la possibilité de rouler en mode main libre. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez rouler en mode main libre, ça vous évitera de tenir le téléphone pour communiquer et puis vous mettre en difficulté avec la police de circulation, par exemple. Donc, voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pouvions dire sur cette Suzuki Swift. Pour une voiture aussi accessible et aussi bien équipée, bien sûr, on ne va pas la mettre au niveau d'une BMW ou d'une Mazda ou d'une Mercedes, par exemple. Mais pour son coût, vous avez l'avantage de bénéficier d'une voiture neuve. Une voiture neuve qui peut accueillir, comme je l'ai dit précédemment, 5 personnes, 5 adultes, sans problème. En plus, le coffre, il est très généreux, voilà, parce que c'est une voiture 5 portes. Voilà, c'est une voiture 5 portes. On a un haillon, un vrai haillon à l'arrière, quand on ouvre, le coffre, il est vraiment spacieux. Tous ces avantages-là sont à mettre au compte de cette Suzuki Swift qui ne coûte pas excessivement cher. Donc, nous la recommandons, franchement, nous la recommandons aux personnes qui désirent acheter une voiture neuve et qui n'ont pas forcément un budget supérieur à 15 millions de francs CFA. Cette voiture-là peut jouer parfaitement son rôle. Vous pouvez vous éloigner d'Abidjan, vous pouvez partir en week-end avec, tranquille, avec la petite famille, pourquoi pas. Donc, pour des jeunes étudiants, pour des travailleurs même, aucun problème. Voilà un peu notre petite présentation de la Swift. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et nous vous invitons, pourquoi pas, à nous laisser vos avis ou vos impressions. Si vous possédez une Suzuki Swift, pourquoi pas, en commentaire, afin que nous puissions prolonger la discussion. Sur ce, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Avasi. Au revoir.